Coucou. Pendant l'été 1871, une auberge ouvre dans le comté de Labette au Kansas. L'auberge ouvre ses portes proche du sentier des Osages, connu à l'époque pour être l'un des sentiers les plus praticables pour traverser l'ouest des Etats-Unis. Cette auberge est tenue par la famille Bender, qui va être connue d'ici quelques années pour devenir l'une des premières familles américaines de tueurs en série. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à toi tous, c'est MaxKeyze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle je vais vous raconter l'histoire vraie de la famille Bender. C'est une histoire très peu connue en France, mais qui au Kansas est carrément entrée dans la légende. Pourtant, l'histoire est bien réelle. La famille Bender a existé et à cause d'eux, une centaine de personnes ont disparu mystérieusement après avoir passé une nuit dans leur auberge. Alors installez-vous et on est parti. Ah non, j'ai failli oublier. Bonne année. Été 1871. Notre histoire débute au Kansas, pendant la conquête de l'Ouest. Ça peut vous paraître extrêmement loin cette époque, peu de personnes l'ont connu, moi perso je l'ai connu, j'étais sur mon cheval, j'étais cow-boy. Mais vous inquiétez pas, l'histoire a tellement choqué à l'époque qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations et beaucoup de photos concernant l'affaire. Bon, beaucoup, je me comprends, mais on en a. La famille Bender, qui sera surnommée plus tard Les Sanglants, est d'origine allemande. Les parents ont débarqué en Amérique il y a quelques dizaines d'années et les Benders sont quatre. Il y a John, le père, surnommé Pa, qui a 60 ans. C'est un homme grand et gros, c'est une machine. Il a des colères assez fréquemment et ne parle quasiment pas anglais, puisqu'à cause de son accent allemand, on ne comprend rien lorsqu'il parle. La mère, quant à elle, s'appelle Almira, surnommée Ma. Elle a 42 ans et comme son mari, c'est une femme aigrie, avec le visage fermé, qui dans sa jeunesse a eu plusieurs hommes qui sont tous morts mystérieusement. Les Benders ont un fils, John, qui a 25 ans. C'est un garçon assez simplé, qui a un toque. Il glousse. Lorsqu'il va finir une phrase, il va tout le temps faire des bruits étranges. Certains le pensent même malade. Mais ils ont aussi une fille, Kate, qui a 22 ans et qui est tout le contraire de ses parents et de son frère. C'est une jeune femme très belle pour l'époque. Elle est grande, mince, a de longs cheveux et a beaucoup d'amis. Elle passe souvent ses soirées en ville et y reste plusieurs fois quelques jours, car elle fait du spiritisme. Elle dit qu'elle sait parler aux morts et fait donc payer des séances aux gens de la ville. Bien évidemment, quand je parle de ville, je parle des villes de l'Ouest américain. C'était des villes vraiment pauvres, avec des maisons en bois. Bref, c'était les villes typiques de la conquête de l'Ouest. Donc, Kate n'avait aucun souci pour faire croire aux gens crédules et malheureusement peu éduqués de l'époque qu'elle pouvait parler aux morts. Et elle gagnait donc un peu d'argent grâce à ça. Bon, elle s'amusait aussi à dire qu'elle savait créer des potions magiques. Kate, elle savait tout faire. Kate et John sont d'ailleurs connus pour être assez proches. Un peu trop même. Un peu plus que des frères et sœurs, puisque de temps en temps, ils se présentaient comme mari et femme et se tenaient assez souvent la main. A l'époque, ça paraissait quand même vachement étrange. C'est donc en 1871 que la famille s'installe dans le comté de Labette au Kansas, proche de la petite ville de Sherival. Après avoir vécu de divers boulots, les Benders décident d'ouvrir une auberge qui fait aussi office de petite épicerie. Ils construisent tout de leur propre main et placent leur auberge près du sentier des osages pour pouvoir être visibles. Ils sont assez seuls dans le coin. Il y a quelques autres petites auberges éparpillent un peu partout, mais l'endroit où sont placés les Benders est assez désertique. La maison va être divisée en deux parties. C'est une très petite maison en bois, typique de l'époque. Et pour séparer la maison en deux, Pah, le père, va simplement accrocher au milieu de la pièce un drap. Il y aura donc la pièce de réception avec une table, quelques chaises et des boîtes de conserve à vendre. Et c'est là que sera accueilli le voyageur. Et derrière le drap, ce sera la pièce de la famille. Bon, on a connu mieux comme intimité, mais vous allez voir que ce drap qui sépare la pièce en deux va avoir une utilité très morbide puisque le voyageur, lorsqu'il sera seul, sera tout le temps placé dos au drap. Je laisse travailler votre imagination. Une cave va également être aménagée sous la maison. La trappe pour y accéder sera dans la cuisine. Officiellement, la cave devait servir de chambre froide pour conserver les aliments. Mais normalement, à l'époque, la plupart des aubergistes avaient bien évidemment une cave, mais la cave n'était pas sous la cuisine et on n'y accédait pas grâce à une trappe. La cave était à l'extérieur et on y accédait grâce à une porte qui menait vers des escaliers qui descendaient sous terre. Mais vous vous en doutez, la cave dans la cuisine n'est pas là par hasard. La famille a pensé à tout. À la fin de l'hiver 1871, l'auberge ouvre officiellement ses portes. Les voyageurs y trouvent un repas chaud et un lit pour la nuit. Le début. Dans un premier temps, les premiers voyageurs qui s'arrêtent à l'auberge vont avoir la chance de repartir le lendemain matin. En plus de ça, ils ont passé une super nuit. Ma leur a préparé un superbe ragoût. Elle propose également un café chaud à la fin du repas. Et Kate, de temps en temps, sait se montrer très sympathique avec les voyageurs en échange d'un peu d'argent. Donc, grâce aux bouches à oreilles, les voyageurs qui passent par le sentier des osages n'hésitent pas à s'arrêter pour la nuit à l'auberge des Benders. Mais peu à peu, les hommes qui vont s'arrêter à l'auberge n'en ressortiront plus le lendemain matin. On parle à l'époque d'une centaine de disparitions. Malheureusement, ces disparitions ne vont inquiéter personne. On est en pleine période de la conquête de l'Ouest. Il y a des bandits partout. Donc, si les gens disparaissent en se rendant à l'Ouest, c'est juste dommage. Tant pis pour eux. La plupart des voyageurs qui vont disparaître étaient des hommes seuls qui transportaient sur eux toute leur vie. En effet, à l'époque, lorsque les gens partaient à l'Ouest, ils prenaient sur eux leur argent, leurs bijoux et tous leurs vêtements. Autant vous dire que chaque homme avait donc sur lui une certaine petite somme qui pourrait intéresser les Benders. Bien évidemment, la plupart du temps, les hommes qui étaient très pauvres et qui avaient juste l'argent pour payer le repas et la nuit repartaient en vie le lendemain matin. En plus de ça, ces centaines de personnes qui vont disparaître n'avaient malheureusement pas énormément d'amis. Ou en tout cas, pas d'amis influents. Comment voulez-vous retrouver quelqu'un dans l'Ouest américain ? Il a pu disparaître n'importe où et il faudrait une fortune colossale pour engager des gens qui pourraient partir à la recherche d'un seul homme. Pourtant, plusieurs fois, éparpillés dans le comté de la bête, des hommes vont être retrouvés. Par exemple, un certain John sera retrouvé dans la rivière. Il a pris un coup de marteau et a une coupure à la gorge. Dans un premier temps, le propriétaire du terrain là où a été retrouvé John va être interrogé et fortement suspecté. Mais il jurera ne pas connaître cet homme et finira relâché. Plusieurs hommes, tout au long des mois qui suivent, vont être retrouvés avec les mêmes blessures. Mais ces affaires n'intéressent pas du tout les autorités. Ils ont bien mieux à faire que s'intéresser au sort de pauvres hommes qui sont partis seuls à la conquête de l'Ouest. Tout au long de l'année 1871 et jusqu'en février 1872, ce sont une petite dizaine d'hommes qui vont être retrouvés. Certaines fois, ils sont retrouvés seuls et d'autres fois, ils sont retrouvés à deux. Tous ont les mêmes blessures à la tête et à la gorge. En réalité, ces hommes ont tous été choisis par Kate. Lorsqu'ils arrivent à l'auberge en fin de journée, s'ils sont seuls, Kate va commencer à jouer de ses charmes et elle va commencer à s'intéresser à eux. Elle va leur poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Ouest ? Est-ce que quelqu'un les attend là où ils vont ? Est-ce que quelqu'un sait qu'ils sont passés par le sentier des osages ? Si toutes les réponses lui conviennent, elle observe un peu plus en détail l'homme. Elle regarde ses chaussures, ses vêtements et elle juge si l'homme peut avoir sur lui une certaine somme d'argent. En attendant, pendant ce temps là, Pa est caché derrière le drap. L'homme quant à lui a été installé dos au drap. Si Kate juge que l'homme peut avoir sur lui de l'argent et des bijoux, elle fait un signe de la tête. Pa sort alors doucement du drap, marteau en main et s'approche derrière l'homme. Sans hésiter une seule seconde, il frappe à la tête le voyageur. Kate, quant à elle, à ce moment là, réagit immédiatement, attrape une lame et se jette sur le pauvre homme qui n'a aucune chance. Toute la famille Bender se rue alors ensuite sur le voyageur et commence à le dépouiller. Il lui enlève ses vêtements, ses bijoux, cherche son argent et vont alors cacher son cheval. John, de son côté, a déjà commencé à creuser un trou dans son jardin. Le voyageur, en attendant, sera jeté à la cave. Pa a juste à ouvrir la trappe, à attraper l'homme et à le mettre dedans. On continuera les détails juste après, puisque vous allez voir que tout était très bien ficelé. Comment revendait-il les bijoux ? Que faisait-il des chevaux ? Vous allez voir. Les Bender étaient une famille très proche et très complice. Il faut avoir une confiance absolue envers les personnes avec qui on fait ce genre de choses. Une seule trahison et c'est la mort assurée. Je pense que c'est Kate, en réalité, qui gérait absolument toute l'affaire familiale. C'était elle la plus intelligente. Les témoignages de l'époque le disent. Elle était grande, elle était belle, elle savait gagner de l'argent. Et John était un homme bête. Pa était un homme aigri et méchant. Emma savait à peine faire la cuisine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Kate a tout mis en place. Et je pense que Pa et Emma n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Puisque, voilà, pour eux, c'était peut-être simplement du vol. Rendez-vous compte, Kate était une véritable psychopathe. C'était elle qui gérait l'accueil et c'était elle qui décidait en un seul signe de tête si l'homme qu'elle avait en face de lui devait vivre ou mourir. Le pauvre voyageur était complètement pris au piège dans cette petite maison en bois. Kate, en un seul geste de tête, décidait réellement si le voyageur allait repartir le lendemain matin. Rendez-vous compte, c'est complètement dingue. Et Pa, son père, qui avait donc 60 ans, obéissait à sa fille de 22 ans sans réfléchir. Il voyait sa fille faire le signe de tête et lui, comme un homme grand, musclé, sans cerveau, avancé et paf, il mettait un coup de marteau. Ça pourrait faire quand même un sacré film d'horreur. Mais vous allez voir que par la suite, les Benders étaient tellement bien organisés qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'était réellement la première fois qu'il faisait ce genre de choses. 1873. Deux ans après l'ouverture de l'auberge, le sentier des osages est de moins en moins fréquenté. Malgré la bonne réputation de l'auberge pour les quelques voyageurs qui réussissent à repartir en vie, eh bien les gens évitent le sentier, puisque la rumeur dit que beaucoup des centaines de personnes ont disparu en empruntant cette fameuse route. Donc les gens préfèrent contourner la route, perdre plusieurs jours de cheval, plutôt que de risquer tout simplement de disparaître. Mais les Benders ont été bien trop gourmands, et ont assassiné beaucoup trop de personnes en trop peu de temps. Malgré tout, personne ne se doute de l'horreur qui se trame chez eux. Leur champ est un véritable cimetière. Mais la famille n'est pas bête, puisqu'ils ont planté des arbres fruitiers et ont fait un petit jardin autour de leur ferme. Ce qui fait que lorsque des fermiers passent devant leur auberge, bah ils ne se demandent pas pourquoi John est quasiment tous les jours en train de creuser. Pour eux, bah c'est normal, ils sont en train d'entretenir leur jardin. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont en train de mettre de l'engrais, mais euh... de l'engrais humain. Le docteur William, en avril 1873, va partir à la recherche de l'un de ses meilleurs amis, qui s'appelle John, et qui n'a plus été revu depuis maintenant quelques semaines. En effet, John était parti avec sa fille à l'enterrement de sa mère. Et il n'est plus jamais revenu après avoir emprunté le sentier des osages. Le docteur William va donc prendre son cheval, remonter le sentier, et s'arrêter aux quelques habitations qui longent la route. A chaque fois, il pose les mêmes questions. Avez-vous vu un certain John et sa fille ? Mais... personne n'a rien vu, et personne n'a vraiment fait attention. Le docteur William va finir par arriver devant l'auberge des Benders. Il descend de son cheval, toque à la porte en bois, et c'est Kate qui lui ouvre. Rapidement, elle voit immédiatement que l'homme est quelqu'un de riche. Il a un beau chapeau, des belles bottes. Donc, elle commence immédiatement à jouer de ses charmes pour le faire entrer et le prendre dans son piège. Mais, dans un premier temps, le docteur William refuse. Il est pas là pour manger, il est pas là pour dormir. Il veut juste savoir si son ami John et sa fille sont venus à l'auberge des Benders. Kate explique que, bah non, elle n'a rien vu. Elle n'a pas vu d'homme avec sa petite fille venir à l'auberge. Et, elle force quand même William à entrer. Elle lui dit, écoutez, je fais du spiritisme. Si vous voulez, on peut faire une petite séance très rapide pour voir si je peux les retrouver. William accepte. Grosse erreur. Puisqu'il ne va pas lâcher l'affaire. Il ne veut pas manger. Il ne veut pas boire de café. Et il pose énormément de questions. Puisqu'il a l'impression que la famille est bizarre. Il se sent mal dans cette petite pièce qui est coupée avec un drap au milieu. Malheureusement, William va tellement insister que Pa va prendre place derrière le drap. Kate va alors regarder son père et faire son fameux signe de la tête. Pas, sans réfléchir. Une fois de plus, se jette sur l'homme avec son marteau. Mais, cet assassinat du Docteur William va être l'une des plus grosses erreurs que va commettre la famille Bender. En effet, le Docteur William est un homme connu en ville. Et en plus de ça, il a prévenu absolument tout le monde qu'il partait à la recherche de son ami pendant plusieurs jours sur le sentier des Osages. Mais, ce n'est pas le pire. Puisque William a comme frère le colonel Ed York, mais également le sénateur du Kansas. Autant vous dire que si ses deux frères se mettent à la recherche de William, ils peuvent fouiller absolument toutes les maisons du comté. En clair, les Benders sont dans la merde. Vous le voyez venir, l'une des plus grandes chasse à l'homme de l'histoire américaine va débuter. Le début des ennuis. Ed, le colonel, après plusieurs jours sans voir son frère William revenir, va à son tour monter sur son cheval et remonter le sentier des Osages. Il va à son tour passer devant les maisons. Cette fois-ci, les gens se rappellent du Docteur William puisqu'il a toqué chez eux. Et Ed finit alors par arriver devant l'auberge des Benders. A son tour, il descend de son cheval, toque et c'est Kate qui lui ouvre. Kate, en voyant le colonel Ed, jubile. L'homme est en costume, elle sent qu'il est riche et elle sent qu'il a sur lui sûrement une bonne petite bourse. Elle l'invite alors quasiment immédiatement à entrer. Mais Ed refuse tout de suite. Comme William, il dit qu'il n'est pas là pour boire, pour manger, ni pour dormir ou pour tout autre chose. Il cherche son frère, le Docteur William et il veut savoir s'il est venu ici. Ed demande immédiatement s'il peut parler au patron, ma et pas. Mais Kate lui explique que ses parents ne parlent pas du tout anglais ou alors qu'ils le parlent très mal. Ed explique alors la situation. John a disparu, son frère William était parti à la recherche de son ami John et William, à son tour, a disparu. Est-ce que la famille Benders saurait quelque chose ? Kate explique alors toute souriante que, bah non, elle n'a pas vu le Docteur William. Encore moins ce fameux John. Personne n'est venu à l'auberge ces derniers jours et ces dernières semaines d'ailleurs. Elle tente tout de même, une nouvelle fois, d'attirer le colonel Ed dans l'auberge en lui disant son fameux discours. Je fais du spiritisme, entrez. Mais Ed ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas prendre au jeu et remercie Kate, puis décide de partir. Sur la route du retour, sur son cheval, le colonel Ed va beaucoup réfléchir à cette fameuse auberge. En effet, il a trouvé la famille très étrange. À peine Kate avait ouvert la porte, qu'il a vu pas aller derrière le rideau. Ma, quant à elle, l'observait au loin dans le noir. Et il a également vu que la pièce était tout simplement coupée en deux par un espèce de drap. Il a bien vu que l'ambiance était très étrange. Il y avait une espèce d'ambiance morbide à l'intérieur de ces murs en bois. Et ça lui a pas du tout donné envie d'entrer et ça lui a pas du tout donné confiance. Malgré tout, pour le moment, il n'a absolument aucune preuve. Mais plusieurs jours vont alors passer. Et un soir, une femme se rend tout hystérique au bureau du colonel Ed. Elle explique qu'elle vient de s'enfuir de l'auberge Bender et qu'elle y a été agressée. Sans hésiter une seule seconde, le colonel appelle ses hommes et se rend alors à l'auberge pour demander des explications. Kate tente alors de calmer la situation, elle tente d'expliquer ce qu'il s'est passé. Et d'un coup, Ma, qui est censé ne pas du tout parler anglais, se met à parler un anglais quasiment parfait en hurlant que la femme a osé critiquer son café et que c'est une sorcière. À ce moment-là, il y a un blanc et un malaise. Puisque le colonel ne comprend pas pourquoi Kate aurait refusé qu'il parle à ses parents. Pourquoi elle aurait menti en disant qu'il ne parlait pas bien anglais. Bref, quoi qu'il arrive, le colonel et ses hommes finissent par repartir. Mais les hommes du colonel, à leur tour sur le chemin du retour, vont lui dire qu'ils ont trouvé la famille très étrange. Que les parents avaient l'air quand même un peu bébêtes. Et que cette petite pièce en bois coupée par un drap leur a paru vachement bizarre. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Les Benders, après cette scène, ont décidé de stopper pendant un petit temps leur activité. De toute façon, ils avaient maintenant bien assez d'économies. À cette époque, au milieu de l'année 1873, une réunion va être organisée par les habitants du comté. En effet, ils en ont marre. Il y a maintenant très peu de voyageurs qui prennent le sentier des osages et qui traversent la ville. Donc, les commerces commencent à aller très mal. Et ils veulent résoudre ces affaires de disparition. Ils veulent trouver un coupable et qu'on arrête de parler de tout ça une bonne fois pour toutes. Une réunion va donc être organisée à l'école du comté. Et pendant cette réunion, il y aura le colonel Ed, Pa et John. Et d'autres fermiers qui vont y assister. À ce moment-là, les gens présents vont alors voter pour que toutes les maisons, toutes les auberges et toutes les fermes qui sont le long du sentier des osages, soient fouillées. Chaque maison et chaque cabanon va donc être fouillée par le colonel Ed. Sommes-nous donc à l'aube de la découverte la plus macabre de l'histoire des États-Unis ? L'avenir nous le dira. Quelques jours plus tard. Les recherches débutent alors. Quelques maisons sont fouillées. On fouille même des vieux cabanons abandonnés qui sont au milieu des champs. Mais pour le moment, on ne trouve aucun indice et on ne trouve rien. En plus de ça, le mauvais temps s'installe pour quelques jours sur la région. Il pleut, il y a de l'orage. Donc tout est stoppé. Nous sommes alors environ une semaine plus tard, lorsque Billy, un fermier du coin, traverse le sentier des osages pour se rendre à sa ferme. Le problème, c'est que lorsqu'il veut s'arrêter à l'auberge Bender pour prendre un café, il se rend compte que la porte de l'auberge est grande ouverte et que personne ne vient l'accueillir. Il arrive alors en face de l'auberge, demande si quelqu'un est là et, en observant, il se rend compte que le bétail de la famille Bender, donc quelques poules et quelques cochons, semblent complètement affamés. Certains animaux sont carrément affalés sur le sol et n'ont plus la force de se lever. Billy décide alors d'entrer dans l'auberge. Il observe, la pièce est complètement plongée dans l'obscurité et il se rend compte que, bah, il n'y a plus rien. Il reste juste le drap au milieu de la pièce. Il n'y a plus de conserve, il n'y a plus les habits des Benders, il n'y a plus rien. La famille n'est pas là. Aurait-elle disparu à son tour comme ces centaines d'autres personnes depuis maintenant quelques années ? Billy décide alors de retourner à sa ferme et d'aller avertir le colonel. Le colonel, en apprenant la nouvelle, se rendit alors immédiatement à l'auberge des Benders, accompagné de ses hommes et de quelques habitants. Nous sommes à ce moment-là le lendemain matin et tous les hommes commencent à entourer l'auberge et à appeler les Benders. Le colonel et quelques hommes entrent dans l'auberge, il n'y était jamais entré et il sent qu'il y a une odeur vraiment horrible, comme si l'auberge n'avait jamais été nettoyée. Ça sent le chaud, ça sent la pourriture. Il se rend alors compte qu'il y a une trappe qui donne sur une cave. Le colonel ouvre la trappe et là, c'est l'horreur. Il se rend compte que la cave est recouverte de sang. En plus de ça, c'est même pas vraiment une cave. C'est un espèce de carré qui a été creusé dans la terre et qui a juste été bitumé. Et justement, sur ces pierres, il y a des taches de sang partout et il y a réellement une couche de sang dans la cave. Ça pue. À ce moment-là, les hommes du colonel, à cause de l'odeur, sortent de l'auberge. Mais le colonel reste dans l'auberge, reprend ses esprits et se met alors à observer. Il se rend compte que sur les murs de l'auberge et sur le toit, il y a des impacts de balles. Comme si des gens avaient tenté de se défendre à l'intérieur de l'auberge. Il en est maintenant sûr, des gens sont morts et ont été assassinés ici. Le colonel, le soir même, lance les premières recherches. Et un homme va se rendre compte que la terre a été retournée assez récemment au niveau du jardin. Il creuse et en fait, il n'a même pas besoin de creuser puisqu'il va tomber immédiatement sur le docteur William qui a été enterré. Enfin, enterré, c'est un grand mot. Il est juste recouvert d'une petite couche de terre. Il était là depuis plusieurs semaines. Le colonel, ayant retrouvé son frère, sait que les Benders n'ont sûrement pas fait qu'une seule victime. Des dizaines et des dizaines d'hommes disparaissent depuis deux ans maintenant dans la région. Si les Benders sont coupables, leur champ doit être fouillé. Le soir même, à cause de la nuit, le champ ne va pas être creusé. Mais des groupes d'hommes vont se balader à travers le jardin et le champ des Benders à l'aide de tiges. Ils vont enfoncer ces tiges dans la terre. Et lorsque la tige semble bloquée sur quelque chose, ils vont marquer la parcelle de terre pour pouvoir creuser le lendemain matin. Ce soir-là, 9 parcelles de terre vont être marquées. Le lendemain matin, ces parcelles vont être fouillées. Et on va y retrouver une douzaine d'hommes. La plupart sont inidentifiables puisqu'ils sont là, dans la terre, depuis plusieurs mois. Le colonel va réussir à retrouver John, l'ami de son frère William. Il retrouvera également sa fille qui a été brûlée. L'auberge va également être fouillée. On va y récupérer à l'intérieur trois marteaux, mais également un journal sur lequel il est écrit des noms. Et ces noms correspondent aux gens avec qui les Benders faisaient affaire lorsqu'ils avaient des bijoux ou des chevaux à revendre. Au total, 12 personnes vont être arrêtées pour avoir aidé les Benders à se débarrasser des bijoux. Vous vous doutez bien que les gens savaient quand même un minimum d'où venaient ces bijoux. Je veux dire, au bout d'un moment au Kansas, tout le monde parlait de ces disparitions sur le comté des Osages. Et donc, lorsqu'ils voyaient la famille Benders les appeler quasiment toutes les semaines pour justement leur revendre des bijoux et des chevaux, les gens savaient mais ne disaient rien. Malheureusement, et c'est sûrement le plus frustrant dans cette histoire, c'est que les fouilles vont être arrêtées extrêmement rapidement puisqu'en quelques jours, ce ne sont pas moins de 3000 personnes qui vont se rendre sur les lieux du crime. L'auberge va être pillée. Les gens vont voler les murs en bois de l'auberge et également ses fondations. Ils vont tout voler. En quelques jours, il ne reste plus rien. Les autorités sont débordées et préfèrent quitter les lieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous allez sur le sentier des Osages, vous allez là où était l'auberge et que vous vous baladez dans le champ, vous risquez d'avoir certaines surprises puisque cette zone n'a jamais été en travaux. Personne n'a jamais creusé au niveau de ce champ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste encore des choses à découvrir dans ce fameux champ. Mais bref, une récompense va alors être offerte à tous ceux qui pourront aider à retrouver les Benders. Ce qu'il ne faut pas oublier, ils se sont enfuis et maintenant, ils doivent être jugés. Ce sont des tueurs en série, ils sont dangereux et il faut les arrêter. Une récompense de 2 000 dollars va donc être mise sur la table. Ça représente actuellement 50 000 dollars actuels. C'est énormissime pour l'époque. Plusieurs groupes de personnes vont donc prendre en chasse les Benders. Ils vont suivre les traces de roulottes. Ils vont retrouver à 20 km de l'auberge, la roulotte des Benders abandonnés avec les chevaux affamés. Les Benders ont fui ensuite à pied. Ils se sont ensuite rendus à Tyre, une petite ville justement à 20 km de leur auberge. À Tyre, les Benders ont pris des billets de train pour se rendre en Californie. Mais entre temps, John et Kate ont changé de train et se sont rendus au Texas dans une communauté de hors la loi. À partir de ce moment là, plus aucun détective n'a voulu les poursuivre. Puisque vous imaginez bien qu'un détective qui débarque au Texas dans une communauté de hors la loi a très peu de chances de survie. Il a été prouvé par la suite que seulement quelques années plus tard, John a fini par mourir d'une maladie cérébrale. Concernant les parents Benders, Pa et Ma, ils ont ensuite à leur tour changé de train pour aller finalement de l'autre côté des Etats-Unis à Saint Louis dans le Missouri. Ils n'ont jamais été retrouvés. Kate, quant à elle, a réussi à fuir les autorités toute sa vie et à son tour n'a jamais été arrêtée. Il y a eu plusieurs fois des gens qui ont été arrêtés. On pensait que c'était eux, les fameux Benders, mais on n'a jamais pu prouver leur identité. Un jour, on était à deux doigts de faire un procès à deux femmes que l'on soupçonnait d'être Ma et Kate Benders, mais l'Etat du Kansas n'a pas eu le temps, en fait, d'organiser le procès et a fini par libérer les deux femmes. On ne sut jamais si elles étaient réellement Kate et Ma Benders. Pendant plus de 50 ans, des détectives vont tenter de retrouver la trace des Benders, mais personne ne réussira jamais à les retrouver. Dites-vous que s'ils ont eu des enfants, peut-être que des gens, actuellement aux Etats-Unis, sans le savoir, sont les descendants de la famille Benders. Les objets retrouvés dans la maison, les marteaux par exemple, sont aujourd'hui exposés au musée de Chérival. À la base, les autorités auraient voulu faire un musée spécialement pour les Benders, mais les habitants de la ville s'y sont opposés. Ils ne voulaient pas que leur ville soit connue pour avoir un musée représentant la vie des Benders. Effectivement, c'était un peu glauque. Les quelques curieux qui, à l'époque, ont eu le courage de se balader en pleine nuit dans les alentours de l'auberge disent que le lieu est maintenant hanté et que la nuit, on y entend des hurlements. Quoi qu'il arrive, en seulement deux ans, les Benders ont réussi à mettre au point leur plan machiavélique pour gagner un maximum d'argent. Ils ont fait disparaître des centaines d'hommes sans jamais être punis. Ont-ils vraiment été arrêtés un jour ? Plusieurs groupes disent les avoir tués, mais personne n'a jamais apporté de preuves. Les Benders ont donc pu finir leur vie complètement libres avec le pactole qu'ils avaient touché. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez auberge en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur cette vidéo, on avait un nouveau type de montage. Donc voilà, si ça vous a plu, il y en aura de plus en plus des vidéos comme ça sur la chaîne. Dites-le moi, ça fait toujours plaisir. C'était MaxKyze, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles HVF. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, je suis ultra actif concernant les vidéos. Et puis, bye !